Puisqu'il n'y en a pas, les déclarations des députés de Huron-Bruce. En janvier, Hosting Canada annonçait l'équivalent aux Oscars du secteur laitier, un prix pour des éleveurs maîtres qui ont maîtrisé l'art de l'élevage des vaches laitières. Il y avait 21 personnes qui ont reçu cette médaille, 7 qui viennent du Québec, 1 de Manitoba et 1 de la Colombie-Britannique. Il y a une personne qui l'a gagnée, qui vient de ma région, c'est Josh et Marion Ireland et leurs parents, Mark et Debbie. Il y a plus de 170 vaches laitières. Ils ont été sélectionnés comme les animaux les mieux gestionnés. Donc, ils effectuent un excellent travail à cette ferme. C'est vraiment quelque chose sans précédent. Je suis très fier de dire que c'était quelque chose qui s'est produit chez moi. Merci beaucoup. La députée de Daly Park. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole parce que le 6 décembre, le gouvernement Harper a introduit le projet de loi C-36 pour éliminer les lois sur la prostitution parce qu'ils mettent en danger les vies des travailleurs de l'industrie du sexe. Mais ça ne fait rien que de rendre la situation encore plus dangereuse. Nous avons eu un point de presse en décembre, Alice Klein était ici, des travailleurs de sexe étaient ici et ils avaient l'appui de 190 experts de loi et ils exhortent à notre premier ministre d'agir. Des travailleurs m'ont parlé des dangers de leur emploi, les mêmes dangers qui étaient la raison pour les décisions originales. de la Cour suprême. Donc, je demande à la vérificatrice générale de rencontrer avec ces gens. J'ai demandé à la première ministre à plusieurs reprises, elle a parlé à cet effet. Et ça serait très bon d'avoir une réunion avec ces gens. Ils aimeraient partager leurs préoccupations, leurs suggestions. Veuillez rencontrer avec ces gens avant qu'ils ne deviennent plus blessés. Merci, Monsieur le Président et la députée de Cambridge. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de patrimoine. Donc, je rends hommage à ACO Cambridge. J'ai été PDG de cet organisme, c'est la conservation architecturale de Cambridge, qui a été fondée par les citoyens de cette région. Pat Rosebrand et Jean Fell sont toujours impliqués dans la mission de promouvoir la préservation des voisinages et des édifices qui ont une histoire significative. Après des années de travail, Cambridge a trois districts de patrimoine, beaucoup d'édifices très historiques. Et il y a une dévise guidée des maisons pour faire une collecte de fonds qui se passe chaque année. Des lettres éditoriales augmentent la sensibilisation à cet effet. Cambridge profite beaucoup de ces édifices parce qu'ils sont utilisés pour des films et des télésériales. Christine Meyer est rencontre avec les députés pour discuter de l'importance de la préservation de notre patrimoine architectural. Je suis très fier d'y faire partie. Député de Chatham-Kent, Essex. Merci, Monsieur le Président. La sécurité routière, c'est quelque chose de très important pour tous les députés. J'aimerais mettre de l'accent sur les bénévoles qui ont amélioré la sécurité des routes de ma collectivité. Durant le congé de Noël, Holmes James et ses bénévoles ont fourni du transport aux gens qui ont trop bu. Non seulement est-ce que vous allez vous rendre à la maison d'une manière sécuritaire, mais ils vont vous aider d'autres manières. Il y avait 246 personnes qui ont utilisé ce service. Jody Hogg, qui gère cet organisme, dit qu'il y a plein de bonnes histoires. Récemment, dans ma circonscription, j'ai appris qu'il y avait 98 personnes qui ont été des bénévoles durant cette campagne. Pour les remercier, ils ont reçu un certificat pour reconnaître le temps qu'ils ont sacrificé pour contribuer à la réussite de ce programme. Holmes James vient de terminer sa troisième année à Chatham-Kent. Et en décembre, la police de cette région et la PPO ont dit qu'il n'y avait aucune mort sur les routes. Alors, je suis très heureux que cette agence existe et améliore la sécurité de ma région. Holmes James pourrait impliquer d'autres municipalités et d'autres collectivités pour assurer la sécurité de tous les antériens. Donc, je remercie tous les gens qui ont été impliqués. Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante. En janvier, j'ai assisté à un événement à l'université de Laurier pour établir un partenariat entre Daughters for Life et l'université. Ils vont donc aider deux femmes à poursuivre leur étude en université. Donc, c'était pour rendre hommage aux filles qui ont été tuées par une obus israélienne en 2009. La fondation rend hommage à ces jeunes filles et mette l'accent sur l'importance de l'éducation pour les jeunes filles dans le Moyen-Orient. 66 millions de femmes n'ont pas d'éducation et beaucoup d'entre eux ne commencent jamais des études secondaires. L'éducation des femmes a un impact non seulement sur leur vie, mais sur les vies de toutes les collectivités. Lorsqu'elles ont accès à l'éducation, elles sont mieux en mesure de défendre les intérêts de leur collectivité. Je voudrais reconnaître Dr. Abel Glitch pour son courage et Gavin Brockett et tous les étudiants de Laurier qui ont créé ce programme pour leur école. Merci, député d'Ajax-Pickering. Merci, Monsieur le Président. C'est aujourd'hui le 18 février. C'est une journée importante religieuse chrétienne. Il y a plusieurs symboles qui sont très importants. Joseph a parti du mercredi des cendres et cela comprend la prière et de faire certaines autres pratiques ascétiques et de faire le jeûne. Ces journées sont des journées de jeûne, là où on ne mange aucune viande. Cette loi qui interdit la consommation de la viande, c'est pour les gens qui ont plus de 18 ans. Un grand repas et deux petits repas peuvent être mangés. Cela va terminer le 5 avril. Il y a trois journées très importantes. Le 3 avril, lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Le 4 avril, lorsque la résurrection s'est produite. Et le 5 avril, c'est aussi une journée importante. Il y a une journée très importante. Le jeudi de l'Ascension, lorsque Jésus-Christ était entré aux cieux. Le 5 avril dernier, j'ai rencontré plusieurs travailleurs des casques à North Bay. Leur message était clair. Ils ne se sont pas respectés par le gouvernement. Leurs clients ne reçoivent pas les soins nécessaires. et ils veulent de la responsabilisation par rapport au financement de ces casques. Leur dévouement aux gens dans les services, c'est vraiment très passionné. Ma circonscription a vu plusieurs compressions en matière de soins de santé et d'éducation A cause de la mauvaise gestion de ce gouvernement, 130 emplois à temps partiel et à temps plein ont été éliminés au centre régional des soins de santé, y compris 68 postes infirmières. Donc, c'est plusieurs emplois différents aux hôpitaux qui sont touchés. À l'Université de Nipissing, 22 professeurs seront renvoyés après la mise à pied du personnel d'appui. Ce gouvernement continue de dire une chose et de faire une autre chose. On voit des compressions, on ne voit pas d'emplois. Après votre scandale de centrale et votre gaspillage en infrastructures, il ne faut pas que les gens de Nipissing ramassent la facture. Le député d'Ottawa-Orléans, le 27 janvier, les gens d'Ottawa ont participé dans un événement qui mettait de côté les ancrages politiques. J'ai eu le plaisir d'être animatrice à une fête de la nouvelle année avec mes homologues fédérales, avec notre maire Jim Watson, le maire adjoint et avec Tim Thurney. Je remercie sincèrement le nouveau membre de l'équipe d'Orléans, le conseiller Joe Dimitik, pour avoir été le chef de file de cette belle aventure. Le Bloc Est, comme on l'appelle maintenant, a décidé, ça fait longtemps, de réaffirmer notre engagement de collaborer pour s'attaquer aux enjeux de notre collectivité. D'avantage de collaboration a été parmi mes engagements les plus grands. C'est pour ça que j'ai mis mon bureau très proche aux conseillers municipaux pour mieux desservir les gens d'Ottawa-Orléans. L'événement a été toute une réussite et beaucoup de produits alimentaires ont été collectionnés. Donc, je suis très fier de faire partie de cette collectivité en travaillant pour améliorer Orléans, pour que ce soit la meilleure endroit pour travailler. Merci. Monsieur le Président, plus tôt ce mois, nous avons marqué le début du mois des Noirs avec la collectivité caribienne de Kingston, avec Judith Brown et avec Adrienne Harreuth. Nous nous sommes rappelés du passé et sans douleur, mais aussi nous avons marqué ce que les Canadiens Noirs ont fait durant l'histoire. Nous avons parlé avec Matthew DeCoscon, traducteur, et nous avons parlé aussi à Perdita Félicienne, avec laquelle j'ai rencontré hier. Le 21 janvier, nous avons marqué le jour de Lincoln Alexander pour la première fois. Il était le premier député en Parlement fédéral en 1968. Il est devenu le 24e lieutenant-gouverneur de l'Ontario en 1985. Si nous marquons le travail de n'importe quelle minorité, il faut assumer la responsabilité de poursuivre leur lutte. Il faut être vigilant pour lutter contre le racisme et de bienvenir notre diversité. Et ça veut dire qu'on le fait partout. Et il ne faut pas arrêter jusqu'à ce que nous avons fait tout ce qui est possible pour lutter pour l'égalité pour tout le monde. Merci beaucoup. Je remercie les députés pour leur déclaration. Qu'il me soit permis...